et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va dire test du tross master t 150 donc qui est le volant moyen on va dire moyen de gamme de chez tross master pour la ps4 ps3 et pc puisque vous avez été 80 qui a je crois qu'ils ont qui en retour de force aussi vous avez le t100 qui lui doit pas en avoir il me semble que c'est comme ça que ça marche ou alors c'est l'inverse et ensuite vous avez le t150 qui lui est un retour de force est un petit peu plus haut en gamme et ensuite vous avez t300 rs et t500 rs qui la coûte une blinde et je suis pas enfin voilà moi en tout cas pour moi personnellement mettre aussi cher ça valait pas le coup donc je vais essayer de vous montrer un peu ce volant et c'est surtout une vidéo pour ceux qui cherchent un volant compatible avec les consoles sony et pc parce qu'il n'y a pas de volant qui est normalement qui sont compatibles avec les deux consoles ma connaissance ça n'existe pas même chez tross master il ya un modèle donc le t150 pour la ps4 et il ya un équivalent du t150 qui s'appelle autrement pour la one donc c'est complètement con mais c'est comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire là on va faire le tour un petit peu des touches tout ça et ensuite on fera un test en jeu donc ce sera sur project cars là je voulais essayer sur dort rallye aussi sur pc mais j'ai pas réussi il a trouvé les bons pilotes et tout c'est un peu le bordel donc on fera un test sur project cars sur la sur la ps4 et après je ferai une conclusion pour vous dire si je vous recommande oui ou non l'achat de ce volant donc ce qu'on va faire c'est bouger un petit peu le micro en ne niquant pas trop la caméra je vais le mettre par là je vais me tourner le retour voilà parce que sinon je vois rien je vais essayer de passer là sans niquer la caméra c'est compliqué un peu je suis emmêlé dans les fils alors on a les boutons là on a le carré le rond le x et le triangle je vous ferai une prise de vue plus proche aussi là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher du volant et je vous ferai une autre prise de vue d'autres prises de vue de plus près pour que vous puissiez voir correctement tout ça là c'est un petit peu à l'arrache donc on a les triangle rond croix et carré donc là on a chair et option donc on voit que c'est bien un volant pour la plaie de toute façon il ya le logo là vous avez la croix vous avez l2 r2 vous avez le bouton ps au milieu là en bas là on va pas trop les voir vous avez r3 l3 un bouton mode et le switch ps3 ps4 donc là on va laisser sur ps4 puisque c'est sur ps4 qui va servir ensuite vous avez les deux palettes derrière qui sont en métal elle le volant lui est en plastique là il est un peu caoutchouteux en fait le bleu là c'est un peu du caoutchouteux il existe aussi en modèle ferrari à peu près au même prix et le volant lui est en plastique mais c'est un plastique qui a l'air assez assez costaud quand même et en même temps je vais vous parler du stand sur lequel il est fixé qui est le will pro je sais plus je vous donnerai exactement le nom tout à l'heure c'est will pro quelque chose et donc voilà vous avez les palettes et en dessous on a le pédalier qui est fixé qu'on va essayer d'aller voir je sais pas comment je vais faire on va se reculer voilà donc le pédalier qui est là en bas qui a une pédale de frein une pédale d'accélérateur qui n'a pas d'embrayage et qui lui est tout en plastique tout ça fixé sur un stand en métal qui vaut à peu près 90 euros mais j'ai quelques petits trucs à dire dessus même s'il est très bien il ya un petit truc que j'ai peut-être à lui reprocher et je vous en parlerai dans la conclusion donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite essayer ça en jeu et on fera une conclusion après sur ce vol bon alors là on est sur project cars on va tout de suite faire un premier essai oui je recommence j'ai lancé une course tout à l'heure mais ce compte machin il n'a pas enregistré que le bon micro du qu'on m'entendait pas alors vous allez peut-être m'entendre de loin un peu mais ça c'est parce que je suis placé assez loin du micro là alors vous attendez absolument pas une performance c'est pas vraiment le but surtout sur project cars là c'est vraiment pour essayer de vous montrer ce que ça peut éventuellement donner parce que ça peut éventuellement donner en jeu mais vous attendez pas une performance parce que je vais clairement pas en faire une là maintenant mais putain les sensations sont quand même super bonnes sur ce jeu c'est un jeu que j'avais adoré déjà faire à la manette j'avais fait un test aussi sur ce jeu à l'époque ah ah non j'ai pas pris le mur c'est bon bon j'ai pris l'herbe par contre ah c'est un jeu j'avais fait le test à l'époque sur daily motion et on sent bien là les effets de la route et tout sur la direction tout c'est vraiment c'est vraiment top donc écoutez je vous ai fait une petite course sur project cars maintenant on va faire une petite course sur drive club et on fera un bilan et une conclusion sur ce volant voilà donc on reprend la même voiture et évidemment il flotte et on va faire un petit tour sur drive club putain j'aime pas en départ lancé en plus bon voilà ça commence très bien vous allez rire parce qu'en plus je vais m'éclater sur le jeu le plus facile des deux alors que clairement drive club il est quand même plus facile à prendre en main que project cars que ce soit à la manette ou au volant je me suis éclaté comme une merde alors qu'il est quand même plus facile à prendre mais là en plus il flotte mais le retour de force est quand même beaucoup moins présent dans ce jeu là évidemment mais malgré tout ça le rend quand même plus sympa qu'à la manette on sent beaucoup moins les les aspects aussi de la route enfin on les sent quand même c'est ça glisse avec la flotte on les sent quand même mais c'est vrai qu'on est sans moi j'ai pas pris un circuit sur lequel on peut vraiment rouler non vous voyez il faut freiner tout le temps il y a tout le temps un virage un truc bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure faut pas vous attendre à une performance sur ce genre de vidéo mais ce qui est fou c'est que j'ai fait plutôt un bon tour sur project cars ce qui est plus compliqué et que là je fais n'importe quoi bon en même temps il flotte et la flotte ça fout un peu le bordel aussi bon voilà on va s'arrêter là je pense que vous avez vu ce que ça donne on a fait un tour sur project cars un tour sur drive club je voulais vous faire d'autres rallyes mais j'ai pas réussi à vraiment bien configurer le volant sur pc je le ferai peut-être sur console plus tard donc voilà on va s'arrêter là dessus bon alors si je dois faire une conclusion de ce volant je dirais que si vous cherchez un premier volant comme moi et que vous voulez de bonnes sensations un bon retour de force et tout ce qu'il faut c'est un volant fait pour vous maintenant si vous cherchez un truc un peu plus je regardais parce que là mon retour il a complètement planté j'espère que la vidéo va fonctionner donc si vous cherchez un volant plus haut de gamme parce que c'est votre deuxième achat ou quoi prenez plus un 300 RS si c'est vraiment votre premier achat prenez celui là il sera mieux que le T80 et il n'y aura pas spécialement un énorme écart avec le 300 et pourtant il y a un bon écart de prix donc c'est un volant que je vous conseille évidemment si j'avais un reproche à lui faire c'est le pédalier parce qu'on a le pédalier du T80 donc tout en plastique même si c'est costaud c'est tout en plastique ils auraient pu alors je ne vais pas vous dire qu'ils auraient pu nous mettre le pédalier du 300 le 300 vaut plus de 300 euros mais ils auraient pu nous mettre des petits inserts alu des petits trucs comme ça sur un volant qui vaut le double de prix ça aurait été sympa bon à part ça c'est quand même un bon produit qui est trouvable en ce moment entre 120 et 150 euros sur certains sites et il est en promo parce qu'il était à 200 euros pour ce qui est du stand réglable il a un défaut pour moi il est en métal et tout il est bien costaud il a un défaut c'est qu'il glisse un peu sur le sol c'est dommage après ça dépend du sol que vous avez chez vous mais moi ici sur du carrelage il glisse un peu c'est dommage mais sinon les fixations se font bien tout va bien on peut régler le pédalier tout donc tout va bien donc est-ce que c'est un produit que je vous recommande oui c'est un produit que je vous recommande il y a une version Ferrari aussi qui ne doit pas coûter bien plus cher je crois qu'il est au même prix il est compatible PS3, PS4, PC évidemment pas Xbox et puis celui qui marche sur la Xbox n'est pas compatible avec les Play c'est vraiment un truc de connard mais bon c'est comme ça pour la suite avant de se quitter je voulais vous dire pour Technomancer il y aura une vidéo sur ma chaîne mais pas pour la sortie le jeu j'aurais pu l'avoir le 23 alors qu'il sort le 28 mais je me suis dit sortir une vidéo presque une semaine avant la sortie je vais peut-être me faire niquer j'ai pas envie et puis après je pars en vacances le 26 au soir donc du coup vous aurez la vidéo un mon retour de vacances plus une deuxième dans la même semaine d'un autre jeu qui va arriver pendant ma semaine de vacances je vous en dis pas plus et il y aura il y aura fin juillet une vidéo bille en solde je pense parce que j'ai déjà de quoi en faire une et pour l'euro j'ai posté qu'un match et je posterai pas la suite parce que franchement mon niveau a été catastrophique et je veux pas poster un truc pareil et pour The Forest ça reviendra courant juillet peut-être août c'est la série qu'on a déjà tourné donc évidemment depuis nous on a appris des choses il y a des choses qui ont évolué dans le jeu aussi pour ceux qui viendraient regarder il y a des choses qui ont évolué on fera peut-être une vidéo mise à jour et nous aussi on découvrait un peu le jeu donc forcément on va se faire traiter un peu de naze ou quoi peut-être mais on découvrait le jeu donc voilà il y avait déjà l'épisode 1 et 2 qui sont postés sur la chaîne vous pouvez aller voir si ça vous intéresse et l'épisode 3 je pense qu'il arrivera il arrivera bientôt au courant juillet normalement mais oui la série va reprendre donc avec la saison qui est déjà tournée après on en refera peut-être une où on tentera évidemment plus de choses parce qu'on a appris des choses depuis mais en tout cas cette saison je ne veux pas la perdre on va la poster voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et si je peux je vous ferai peut-être une petite vidéo avec des images de mes vacances je n'ai jamais fait de vlog de ma vie peut-être que j'en ferai je verrai si j'arrive à trouver des choses un peu intéressantes à montrer et à dire parce que je ne vois pas l'intérêt de de se montrer dans un magasin par exemple et dire bon bah voilà aujourd'hui je fais mes courses à 800 bornes de chez moi bon voilà je ne vois pas l'intérêt donc si j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant à vous montrer à vous dire ou quoi peut-être je ferai un petit montage et une petite vidéo vlog voilà je vous remercie salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz